Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Le ministre de l'Éducation ce matin, Jean-François Roberge, promettait la cavalerie pour évaluer, pour épauler, devrait dire, les élèves en difficulté d'apprentissage. Mais cette cavalerie répondra-t-elle à l'appel? Québec promet qu'avec les mesures annoncées, le réseau public sera plus attrayant pour l'ensemble des professionnels. Il mise aussi sur l'augmentation du salaire de base des nouveaux enseignants. Ça, c'était vraiment une promesse électorale. Où allons-nous trouver 850 enseignants et professionnels? Les mesures à annoncer sont-elles suffisantes? Parce que le ministre a parlé d'un plancher de services. Mon invité, Joanne Pomerleau, présidente sortant de la Fédération des professionnels et professionnels de l'éducation du Québec. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est une bonne nouvelle, c'est une bouffée d'air frais. C'est de l'espoir annoncé pour vous ou pas? C'est de l'espoir. C'est certain que lorsqu'on parle d'ajout de services professionnels, lorsqu'on parle d'ajout pour les élèves en difficulté, on ne peut pas ne pas se réjouir. Toutefois, entre les annonces et la réalité, on va attendre de voir vraiment au niveau des règles budgétaires pour voir comment ça va se concrétiser. Parce que l'argent, c'est une chose, mais une fois qu'on la retrouve dans les règles budgétaires, dans les budgets, lorsque l'argent n'est pas protégé, ce qui est souvent le cas depuis quelques années, l'argent est envoyé dans les écoles, mais on dit que c'est pour des services professionnels, des enseignants, du personnel technicien, mais ce n'est pas protégé. Donc, oui, il y a un plancher, mais disons que moi je dis que c'est un peu un plancher mouvant parce qu'il n'y a rien qui oblige d'embaucher des professionnels, de s'assurer d'avoir un panier de services qui regroupe l'ensemble des services nécessaires pour les enfants. Vous semblez chaudée, en fait. Un petit peu, oui. En le passé, parce que tout le monde se dirait, enfin, il y a de l'argent de plus, 70 millions, mais le ministre a bien dit, le ministre a vendu la chose de la manière suivante, 45 millions pour le plancher de services dans toutes les écoles. Nous, c'est difficile pour nous d'évaluer 47 millions, ça se traduit par combien d'emplois d'enseignants et ou de techniciens et ou d'autres professionnels? 20 millions pour 150 classes spéciales. Ça, est-ce que c'est intéressant? Les classes spéciales, on va voir, effectivement, ça peut être intéressant, mais on doit s'assurer également d'avoir les services professionnels et de soutien nécessaires pour les enfants qui fréquentent ces classes-là. Parce que tout ça, je comprends que c'est pour septembre. On a 3 millions pour déployer des cliniques mobiles en région éloignée. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Moi, ça me fait un petit peu penser à du « flying, fly out ». Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, quand on transporte les travailleurs, mettons, de l'Alberta au Nouveau-Brunswick, dans le temps où il n'y en avait beaucoup, ou le nord vers le sud. C'est sûr, on a entendu parler aujourd'hui de ça, c'est vraiment tout nouveau, c'est pas clair encore comment... C'est un concept connu, ça? C'est un concept qui n'existe pas présentement de façon officielle dans les écoles au Québec. On sait que normalement, dans les écoles, les professionnels sont intégrés à l'équipe école. Ils travaillent dans les écoles, ils travaillent avec les enseignants, avec les parents, ils font partie de l'équipe. Donc, des professionnels qui arrivent comme ça pour probablement des évaluations, pour mettre des diagnostics. Malheureusement, il faut aussi faire un suivi après. Oui. Et vous, vous avez la charge, la responsabilité. Vous regroupez, en fait, dans votre organisation, 8 000, je pense, professionnels. Dans 69 des 72 commissions scolaires, c'est qui ces professionnels-là? Qu'est-ce qu'ils font? De quel type de professionnels il s'agit? La majorité de nos professionnels sont en service direct aux élèves. On parle de psychologues, d'orthophonistes, de psychoéducateurs, d'animateurs de vie spirituelle, d'engagement, ergothérapeutes, de plus en plus. On a aussi une partie de nos professionnels qui sont en service pédagogique, comme les conseillères, conseillers pédagogiques, les bibliothécaires. Et on a des professionnels qui sont plus au niveau administratif. Ce que disait le ministre aussi aujourd'hui, c'est de dire que ça va être attrayant pour des professionnels de venir postuler pour ces emplois-là. Il va falloir qu'ils travaillent sur les conditions de travail des professionnels, parce que souvent, on a des orthophonistes, les orthophonistes qui travaillent souvent aux primaires, qui vont avoir cinq, six écoles dans une semaine et qui vont avoir à se promener d'un milieu à l'autre dans les grandes régions où les distances sont importantes. Les demandes viennent d'un petit peu tout le monde. Ils ont souvent l'impression qu'ils n'ont pas l'autonomie de pouvoir choisir leur... Et qui fait le choix? Qui fait l'embauche? C'est l'école? C'est la commission scolaire? Présentement, c'est les commissions scolaires qui embauchent. C'est les commissions scolaires qui regroupent l'ensemble des besoins des écoles pour embaucher les professionnels. Comment allez-vous être impliqués dans le déploiement de cette mesure-là, d'être avec vous? Bien, c'est certain que nous, dans chacun de nos syndicats, on va questionner les commissions scolaires. On va avoir les chiffres, on va avoir les montants d'argent très bientôt. Donc, on va aller s'assurer que l'argent est vraiment dépensé pour des ressources. Malheureusement, on met souvent l'ensemble des ressources ensemble. Donc, est-ce que c'est des techniciens qui vont être embauchés? Est-ce que c'est des enseignants? Est-ce que c'est des professionnels, des orthophonistes, des psychologues? Mais dans tous les cas de figure, le ministre disait que c'est 850 personnes de plus au service des élèves. Oui. C'est déjà intéressant. C'est intéressant, mais les ressources ne sont pas interchangeables. Si un enfant a besoin d'une orthophoniste, il n'y a pas besoin d'un psychoéducateur ou d'un technicien en éducation spécialisée et vice-versa. Donc, le portrait va ressembler à quoi dans chacune des écoles? Est-ce qu'on va avoir une équité dans les services qui vont être offerts aux enfants au Québec? C'est ce qu'on souhaite. Alors, on va vous suivre de près. J'imagine que vous allez prendre la parole quand vous aurez le vrai portrait de la situation au mois d'août ou à la rentrée. Effectivement. Merci, Mme Pomerleau. Bonne chance. Merci.